Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette session sur l'arrêt cardiaque, toujours intéressante. Je pense que malheureusement peut-être que la personne qui modère est peut-être dans le RERB et donc ça aurait été bien qu'il soit là parce qu'il aurait eu quelques petits éléments correspondants à ce qui doit se passer en ce moment dans le RERB. Déclaration d'intérêt, j'ai quelques petits conflits d'intérêt, c'est normal, voilà. Donc je vais démarrer sur la chaîne de survie. La chaîne de survie c'est un élément que vous connaissez depuis je pense très longtemps qui a plusieurs maillons et qui a un dernier maillon qui vous intéressera plus encore, qui est le cinquième maillon correspondant à ce qui se passe après la réanimation. Quand on regarde les différents maillons qu'on avait jusqu'à 2005, on avait bien sûr le premier maillon qui est la reconnaissance et l'appel. Là, le premier élément, le deuxième maillon qui est la réanimation cardio-pulmonaire de base, c'est-à-dire on se concentrera beaucoup sur le massage cardiaque externe ou si on discutera de la ventilation, un troisième maillon qui est la défibrillation, un quatrième maillon qui est la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée, là où on a le médecin qui peut faire un certain nombre de choses, on le reverra. Et puis, on a récupéré le patient. Qu'est-ce qu'on fait après la réanimation cardio-pulmonaire ? Ça s'appelle la post-ressuscitation, c'est bien du français. Alors, déjà pour vous, ce qui est intéressant, toujours ce que j'aime bien, c'est ce que le rôle du médecin est majeur. Alors, normalement, à part deux, trois qui sont largement minoritaires par rapport à vous, vous êtes tous globalement paramédicaux, ça tombe bien. Parce que quand on regarde ce petit diagramme, très facilement pour vous, c'est juste tout ce qui est à droite de cette ligne, c'est en faveur d'eux, et tout ce qui est à gauche, ou qui serait à gauche, c'est en défaveur d'eux, et tout ce qui touche cette ligne, c'est on ne sait pas. Et quand on regarde alors tout ce qui est en faveur d'eux, on améliorerait peut-être la survie, peut-être que l'âge est un élément important, moins de 75 ans, c'est mieux que si on est un petit peu plus âgé. Un témoin qui est sur place, qui permet d'alerter, de commencer les gestes tout de suite, alors que la personne s'est effondrée, ça veut dire qu'il y a eu très peu de délai entre l'effondrement et le début, éventuellement, d'un appel, ce qui est important, ça, ça compte. Le témoin qui, en plus, masse, ça, c'est un élément qui est fondamental aussi. Le fait qu'on défibrille relativement précocement, ici, à moins de 8 minutes par rapport à l'effondrement, c'est bien aussi. Et le fait que la réanimation cardiopulmonaire spécialisée, donc le docteur, arrive, eh bien, on ne sait pas. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant est un élément fondamental pour dire qu'on va récupérer un patient ou pas. Les premiers gestes sont fondamentaux, et les premiers gestes, vous êtes souvent quand même là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément pour faire le diagnostic de l'arrêt cardiaque ? Les recommandations internationales 2010 et françaises disent quoi ? Dissent maintenant, c'est très simple, beaucoup plus simple, c'est qu'il ne répond pas à une stimulation, le patient ne respire pas, ou ce qu'on appelle « respire très anormalement », on appelle ça le « gasp » en anglais, c'est-à-dire une sorte de respiration agonique, réflexe, qui est absolument inefficace, et qui peut ressembler à « il ventile encore », faites attention, s'il ne répond pas, s'il respire très anormalement, il est en arrêt cardiaque. Et vous voyez que ce qui est engrisé, c'est-à-dire « je regarde, j'écoute, au niveau de la bouche, ou je sens le souffle », ça ne compte plus. Le poux central, on ne dit pas que ça ne compte plus, mais ce n'est pas obligatoire, le poux central, c'est donc le poux carotidien ou le poux fémoral, mais, à partir du moment où on le prend, il faut avoir pris une décision en moins de 10 secondes. Et dans bien des cas, dans le stress, etc., vous, comme nous, je parle des médecins, comme des paramédicaux, on ne fait pas mieux, c'est-à-dire qu'on a un petit peu du mal à se dire qu'il n'y a pas de poux. Et bien souvent, on demande aux copains « est-ce que tu peux prendre le poux carotidien de l'autre côté ? » Ou « le poux fémoral », on perd du temps. Donc, retenez bien ce nouveau message 2010, le diagnostic d'arrêt cardiaque, c'est simplifié. Alors, ensuite, on a un peu à voir, vous pouvez avoir des patients qui sont en arrêt cardiaque et qui font l'arrêt cardiaque sous ventilation contrôlée. Alors, est-ce qu'il y a des éléments pour ça ? Mais oui, il y a des éléments pour ça. Le cardioscope, est-ce que le scope, c'est quelque chose qui est intéressant ? Oui, bien sûr, c'est intéressant parce qu'on a des alarmes qui peuvent nous alerter, si on les a bien mises, mais on peut avoir défauts positifs et défauts négatifs, et plutôt défauts positifs. À savoir, sur une ligne de scope, on a l'impression qu'on n'a plus rien. Le gain n'est pas forcément bon, ou alors, il y a une électrode qui est partie du thorax du patient. Et on pense que c'est de la systolie. Donc, le scope, c'est intéressant, mais il faut faire attention. Ce que disent les recommandations, c'est qu'à partir du moment où le scope dit, a priori, il y a quelque chose qui correspond à un rythme d'arrêt cardiaque, il faut vérifier, vérifier ce scope, sur plusieurs dérivations. Donc, si vous êtes sur D2, par exemple, il faut faire deux autres dérivations pour être sûr que, vraiment, il y ait un arrêt cardiaque et que ce soit vraiment le même rythme. Donc, ça a un intérêt, effectivement, pour définir le type d'arrêt cardiaque, et vous savez que sur le plan rythmique, il y en a trois, c'est de la systolie, c'est-à-dire le tracé complètement plat, ou la fibrillation ventriculaire, ou la tachycardie ventriculaire, ou ce qu'on appelle l'activité électrique sans poux, c'est-à-dire que vous n'avez pas de poux central, et il y a quand même un rythme, quel qu'il soit, sur le scope. Donc, il y a trois possibilités. Donc, il y a un patient qui est scopé, on peut avoir ces éléments-là sur le scope, ça peut nous aider, mais ce n'est pas l'élément prépondérant. La pression artéanale invasive, ce n'est pas recommandé, c'est un rendement limité. La SPO2 que les patients ont systématiquement, eh bien, c'est un témoin, effectivement, de l'oxydation tissulaire, donc quand elles chutent, elles chutent pour éventuellement un problème qui est un problème tissulaire, mais c'est très tardif. Et on a aussi des artefacts que vous connaissez, le patient est un peu froid, ses vaseaux constrictés, on ne l'a pas, le patient est choqué, en tension très basse, mais pas en arrêt cardiaque, eh bien, on ne l'a pas, voilà. Donc, on n'a pas forcément d'éléments extrêmement intéressants. Le TCO2, c'est l'élément fondamental pour un patient qui est en arrêt cardiaque sous ventilation contrôlée. Alors, essayons de l'expliquer pourquoi. Très rapidement, un schéma simple, vous avez les poumons, vous avez la circulation systémique, ça arrive au niveau de la cellule, ensuite, ça revient en retour veineux, et ça va repartir au niveau de la circulation pulmonaire. Qu'est-ce qui se passe ? On a donc l'oxygène qui arrive, l'oxygène qui entre dans la cellule, la cellule prend l'oxygène dont elle a besoin, on ressort avec du CO2, le CO2 va être éliminé par la circulation pulmonaire et par, ensuite, la ventilation. Qu'est-ce qui se passe dans l'arrêt cardiaque ? Il se trouve que la cellule produit peu, il se trouve que la circulation pulmonaire, même quand on masse, est quasi nulle. Le TCO2, normalement, elle est stable, puisque le patient est sous ventilation contrôlée ou est ballonné à un rythme qui, a priori, dit que la ventilation est stable, donc les variations de TCO2, ça ne va pas être la ventilation. Le seul truc qui reste, c'est quoi ? C'est le systémique. Donc, le TCO2 dans l'arrêt cardiaque reflète la circulation systémique. Donc, voilà pourquoi le TCO2, il est parallèle au débit cardiaque. Là, on regarde très schématiquement la baisse, le pourcentage de baisse de débit cardiaque et le pourcentage de baisse de TCO2. Et vous voyez que c'est corrélé. Quand le débit cardiaque ou quand le TCO2 baisse, eh bien, le débit cardiaque baisse. Donc, quand on moniteur le TCO2, on a un bon monitorage de la circulation systémique. Un patient de ventilation contrôlée, on a une baisse brutale de le TCO2. C'est sûrement une baisse brutale du débit cardiaque, à condition que, bien sûr, on ait une spirométrie qui reste identique, on ait des pressions d'insufflation qui restent identiques. À ce moment-là, le seul élément qui change, c'est le TCO2 qui chute. Donc, c'est sûrement un arrêt cardiaque. On a la chance d'avoir un patient qui a une pression artérielle invasive. Alors, c'est sûr que la pression artérielle invasive qui nous donne rythmiquement la systole et la diastole. À partir du moment où il n'y a plus rien et il n'y a pas une bulle ou il n'y a pas le cathé qui est bouché par du sang, c'est forcément, a priori, un arrêt cardiaque. Le massage cardiaque externe. Tout le monde fait ça. Le garçon bouché fait ça. L'ordre de mal fait ça. La croix rouge fait ça. Mais c'est le seul élément qui nous permet d'avoir une pression de perfusion coronaire. Si on ne masse pas, on n'a pas de débit. Donc, le massage cardiaque externe, il est fondamentalement important. Et on a eu des recommandations de 2010 qui changent par rapport à ce qu'on faisait avant. À savoir, le rythme qui était aux alentours de 100, c'est 100 à 120 par minute. Pas trop peu, pas trop vite. Élément important. Deuxième élément, la force de compression qui était de 4 à 5 centimètres de dépression sternale, elle est maintenant de 5 à 6 centimètres. Donc, vraiment, il faut y aller plus fort. Et ce n'est pas facile. Chez l'enfant, c'est un tiers du diamètre entéropostérieur de l'enfant qui doit être déprimé. La décompression doit être complète. Voilà pourquoi il faut surélever un petit peu le talon de la main là pour permettre au poumon de revenir complètement à sa position standard. Et comme il est élastique, voire même diminuer un peu sa pression intrathoracique. Ça, c'est un élément important. Le temps de compression doit être égal au temps de décompression. Et bien sûr, il faut une rotation toutes les 2 minutes. On ne peut pas masser plus de 2 minutes, sinon on se fatigue. Et lors des rotations, on doit minimiser le temps d'interruption. Alors, est-ce qu'il y a des risques de masser un patient qui est vivant ? C'est toujours un problème qu'on se pose. J'ose pas. Eh bien, il y a eu une étude qui a été faite il y a peu. Il y a environ 3 ans dans un très très grand journal qui s'intéresse entre autres à l'arrêt cardiaque. Et c'était une étude qui regardait ce qui se passait quand des médecins à la régulation avaient au contact d'eux un témoin qui disait, a priori, ce patient-là, il ne bouge pas et le régulateur fait c'est sûrement un arrêt cardiaque. Donc, vous savez, maintenant, on aide les gens avant que les premiers secours arrivent ou pendant que les premiers secours arrivent, on aide les gens à commencer le massage cardiaque externe. En disant, voilà, mettez votre main là, vos mains là, sur le thorax, appuyez, etc. Ils se sont posés la question de savoir si quand les premiers secours arrivaient ou les secours arrivaient et que l'impression était finalement que le patient n'était pas en arrêt cardiaque au départ, est-ce qu'il y avait des hésions plus importantes que ça ? n'a pas. A savoir que, effectivement, il peut y avoir un peu d'inconfort du patient qui n'est pas en arrêt cardiaque et qu'on m'asse. Il fait, j'ai un petit peu mal là, docteur, comment ça se fait ? C'est tout. Mais on n'a pas de lésions plus importantes que sur un patient qui est en arrêt cardiaque vraiment et qu'on m'asse. On peut avoir quelques fractures de côte, mais ça, c'est normal, c'est la vie, si je puis dire, parce que c'est souvent le cas dans l'arrêt cardiaque. Mais on n'a jamais de lésions internes très graves de contusions de je ne sais quoi quand on m'asse quelqu'un qui n'est pas en arrêt cardiaque. Donc si vous avez un doute, massez. C'est ça le message. Alors la ventilation, est-ce que la ventilation est un élément important ? Oui, c'est un élément important, mais pas forcément tout de suite. Les dernières recommandations de ce grand journal disent quoi ? Dissent que tout d'abord, tout d'abord, à partir du moment où on fait le diagnostic, déjà, le fait de masser et seulement masser, sans ventiler, c'est la première chose à faire. Donc dans les premières minutes, si vous faites massage et uniquement sans ventilation, c'est ça qui compte. Le deuxième élément, c'est quand on est plusieurs, effectivement, et qu'on sait un peu faire, alors là, il faut faire du massage d'abord et de la ventilation associée, de l'insufflation associée et la séquence est de 30 compressions, on arrête, et deux insufflations, on arrête, 30 compressions, donc c'est ce qu'on appelle le 32. Et quand on est bien sûr dans un contexte asphyxique et par le patient qui s'effondre, qui fait par exemple un trouble du rythme et qui était déjà complètement oxygéné et qui fait d'un seul coup l'arrêt cardiaque, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est asphyxique et qui meurt de cette asphyxie où là, il est complètement anoxique et là, il faut ventiler effectivement rapidement. Et bien sûr, quand on est dans un contexte de grande équipe ou d'équipe de réanimation médicalisée, là, on fait bien sûr le tout, ventilation, massage, parce que normalement, on s'efferre. Alors, il y a des études qui ont montré que les infirmiers étant avant les médecins auprès du patient bien souvent, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas des éléments autres qu'un ballon d'insufflation et un masque, mais par exemple, un masque laryngé ou souvent au Royaume-Uni, c'est quelque chose qu'ils ont commencé à faire. Eh bien, cette ventilation dite supraglottique, eh bien, c'est un élément qui est important parce qu'à partir du moment où on le fait, on peut très bien avoir l'équivalent finalement de quelqu'un qui est intubé et donc ça permet de ne pas arrêter le massage calac externe et surtout, quand on l'insère, on n'a pas besoin de regarder la glotte puisque c'est à l'aveugle. Donc, on n'a pas besoin d'arrêter quelques secondes le temps de faire la laryngoscopie. L'élément important, est-ce que la ventilation passive est-elle mieux finalement que l'intubation parce que nous, en réanimation, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est l'intubation. On a été formé pour ça, la première chose à faire, si on se précipite sur l'aryngoscope, eh bien, ce n'est pas forcément la chose la plus utile dans les premières secondes. Ce n'est pas grave si on ne le fait pas. Masser, 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 ça, c'est le message. Alors, quel paramètre, une fois que le patient est intubé est ventilé, on doit monitorer. L'élément principal, c'est la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, la fréquence qu'on met sur le respirateur ou la fréquence à laquelle on ballonne quand un patient est intubé, eh bien, quand on vient de l'intuber, c'est la plus basse possible. Et les recommandations disent, pas plus de 10 par minute. Je vous explique un petit peu pourquoi. Là, c'est un schéma un peu complexe, mais vous allez voir, c'est simple. Vous avez des animaux, ce sont les animaux qui ont un respirateur et puis on leur met 12 de fréquence, 20 de fréquence, 30 de fréquence. On regarde un peu ce qui se passe, on fait du massage, toc, 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 et puis là, toc, de temps en temps, on fait de la ventilation. Et on regarde ce qui se passe ici au niveau de deux paramètres hémodynamiques importants qui sont l'un, la pression aortique et l'autre, la pression de l'oreillette droite. La pression aortique, elle est là, systole, diastole, donc compression, décompression, compression, décompression, et ici, c'est la pression au niveau de l'oreillette droite. La différentielle entre ces deux éléments, ces deux paramètres, surtout lors de la décompression, eh bien, c'est la pression de perfusion coronaire. Eh bien, cette pression de perfusion coronaire, vous voyez qu'elle, plus on augmente la fréquence de ventilation du respirateur, plus elle baisse. Donc, ne mettez pas vos patients avec 15, 16 de fréquence respiratoire, mettez-les à pas plus de 10. Ça, c'est une explication relativement simple. Vous expliquez que lors de la décompression, quand on décomprime, à ce moment-là, on diminue la pression dans le thorax, on a donc pour la cœur une place un peu plus grande, les coronaires ne sont pas complètement comprimés, et donc la pression de perfusion coronaire augmente du fait de la baisse de la pression de l'oreillette droite. C'est parfait. Par contre, quand en même temps on va insuffler, là, on va alors monter possiblement la pression intrathoracique, et si on monte la pression intrathoracique, on comprime le cœur, si on comprime le cœur, on augmente la pression de l'oreillette droite et on baisse la pression de perfusion coronaire. Donc attention, quand vous avez justement cette décompression associée le plus souvent possible à la ventilation, par minute, c'est pas bon. Donc si on insuffle le moins possible, on aura moins cette interférence-là. Voilà l'explication un petit peu. La défibrillation, c'est facile, elle doit être le plus précoce possible. Vous avez ici les patients, regardez que ceux-là, qui ont été en fibrillation ventriculaire ou en tachycardie ventriculaire sans pouls, ils sont admis, sont sortis de l'hôpital et on voit que ceux qui ont eu une défibrillation précoce en amont en termes de survie, eh bien, sont mieux lotis, si je puis dire, en termes de survie que s'ils ont eu une défibrillation plus tardive. Donc, la défibrillation, c'est le plus précocement possible. La fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire sans pouls, on la voit, boum, on la choque. Qu'est-ce qu'on retient donc de cette réanimation de base ? On a donc, il bouge, oh, pardon, il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne respire pas ou il respire très anormalement, on alerte, on demande le défibrillateur, on débute tout de suite la réanimation cardiopilonaire qui commence par la compression, les compressions, donc le massage de laque externe et pas la ventilation. On fait à ce moment-là du 32 et on va analyser ensuite le rythme pour savoir ce qu'il faut faire tout en massant vite, 100 à 120 et fort, 5 à 6 cm de dépression. Le monitorage, maintenant, il faut sachez que dans les recommandations, ils disent que c'est bien si on peut monitorer la qualité du massage cardiaque externe pour vous dire comme c'est important et vous avez décidément ici un élément qui est intéressant et qui montre qu'on a des appareils qui permettent, ça c'est un accéléromètre, que quand on appuie dessus, on a une idée très précise de ce que l'on doit faire en termes de compression et de décompression. Ici, on commence à masser et on voit qu'on masse pas suffisamment fort, donc il va nous dire et il peut même nous l'inscrire, vous voyez, continuer la réanimation cardio-pulmonaire parce que vous vous êtes arrêté, c'est pas bien ou alors il faut masser plus fort, donc il nous indique les différents éléments et on peut le voir comme ça sur l'écran, ça c'est pas très bien, là c'est un petit peu trop, voilà, et donc le parfait c'est entre les deux lignes ici. Les médicaments, on en reparlera beaucoup plus avec Agnès Ricari-Bon tout à l'heure mais retenez que l'adrénaline dans les recommandations c'est pour l'instant en première intention un milligramme toutes les 4 minutes, en deuxième intention ce que vous avez à préparer c'est la cordarone. Donc si vous avez deux drogues à préparer en première intention dans l'arrêt du coeur, vous vous embêtez pas la vie, c'est adrénaline, un milligramme par cc, donc il n'y a même pas besoin de diluer, et cordarone, et au départ c'est deux ampoules, préparez deux ampoules et on verra après dans l'algorithme final comment ça marche. Les voies veineuses, et bien les voies veineuses en première attention c'est la voie veineuse périphérique. Alors si le patient n'a pas de voie veineuse, et bien on va prendre une voie veineuse périphérique qui soit la plus proche du coeur. Alors vous allez pas mettre un KT vous, vous allez pas mettre une jugue externe, mais mettez plutôt une veine genre céphalique, c'est-à-dire qu'une veine au niveau du pli du coude. Pourquoi ? Parce qu'on est plus proche du coeur. Alors pour vous c'est rien a priori, mais c'est important parce que l'arrêt cardiaque et la réanimation cardio-pulmonaire et le massage cardiaque externe donnent un débit ou génèrent un débit qui est pas énorme. Donc si on gagne un petit peu par rapport au coeur, et bien c'est mieux pour que l'adrénaline arrive le plus rapidement possible. Donc on injette, on surélève le bras quelques secondes, on flush et on refait tomber le bras. La deuxième voie maintenant, ce n'est plus la voie intratégale qu'on n'utilise plus, mais la voie intra-osseuse. Avant on le faisait chez l'enfant, maintenant on a tout ce qu'il faut en termes de matériel pour le faire chez l'adulte. Quand est-ce qu'il faut arrêter la réanimation ? Et bien, on arrête la réanimation quand on n'a pas eu de retour à la circulation spontanée, donc un poux, après 30 minutes de réanimation cardio-pulmonaire qu'on a considéré comme optimale, on a bien fait. quand on a une assistolie persistante ou quand justement le TCO2 qu'on doit monitorer tout le temps est inférieur à 15 mm de mercure après 20 minutes de réanimation cardio-pulmonaire et aussi en fonction de certaines circonstances, les antécédents éventuellement très lourds du patient, la cause de l'arrêt cardiaque, la durée du no-flow, le no-flow c'est la non-réanimation entre il s'est effondré ou il fait l'arrêt cardiaque et on commence à faire un geste qui est le massage à la queue externe. Cette durée où on ne fait rien ça s'appelle le no-flow. Et on voit bien ici que le TCO2 c'est ce que vous avez ici en abscisse, le nombre de patients qui sont les patients voilà le nombre de patients quand le TCO2 est inférieur à 15 mm de mercure au bout de 20 minutes on voit que tous les patients sont décédés alors que quand il est supérieur à 15 mm de mercure voire 30 on dit on est sûrement proche de quelque chose de positif pour le patient. Je fais les algorithmes de synthèse la fibrillation ventriculaire c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Vous voyez une fibrillation ventriculaire la première chose à faire c'est je commence à masser bien sûr et dès que j'ai le déflirulateur je choque je choque à fond 150 à 200 joules c'est à dire au max si vous ne vous souvenez plus du nombre de joules de toute façon c'est au max et tout de suite après on ne fait rien on ne prend pas le pouls on fait 2 minutes de réanimation cardio-pulonnaire massage-ventilation pendant ce temps là on peut essayer d'intuber de mettre la voie veineuse le scope on arrête on regarde et à ce moment là on peut injecter l'adrénaline assez vite on est toujours en rêvé bien sûr persistante on va recharger on choque et tout de suite on fait 2 minutes de réanimation cardio-pulonnaire ça, ça s'appelle un cycle choc et 2 minutes de réa ça s'enchaîne si on n'a pas fait les affaires la première fois on essaye de les faire la deuxième fois et à ce moment là la deuxième robe qu'on met c'est la myodorone 2 ampoules l'adrénaline le coup d'après on va la mettre puisque l'adrénaline c'est toutes les 4 minutes donc tous les 2 cycles qu'on la met à 1 mg toujours jamais on monte et on va remettre de la cordarone on peut remettre de la cordarone une fois mais c'est une ampoule et pas deux donc 150 mg et ensuite on arrêtera avec la cordarone et donc toutes les 4 minutes donc tous les 2 cycles il faudra faire de l'adrénaline toujours à 1 mg l'algorithme de la réanimation spécialisée et bien c'est simple c'est il ne répond pas il ne respire pas ou il gaspe il respire très anormalement on va commencer les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire on va se dépêcher de récupérer le défibrillateur on va analyser le rythme ça c'est si c'est de la fibrillation ventriculaire on vient de le voir ça c'est c'est pas de la fibrillation ventriculaire ou de la tachycardie ventriculaire sans poux alors on fait 2 minutes de réanimation et puis toutes les 4 minutes on va mettre de l'adrénaline donc ça c'est relativement simple le massage cardiaque on dit même maintenant dans les recommandations 2010 qu'il faut le faire même pendant que le défibrillateur il charge vous voyez il faut vraiment interrompre le moins possible bien sûr on arrête juste quand le collègue va appuyer la première dose d'adrénaline en fonction de l'Europe ou des Etats-Unis on dit après le 3ème choc moi je pense que dès que vous avez mis votre voix veineuse et bien commencez à mettre les drogues très difficile le contexte de la fibrillation ventriculaire on peut faire 3 chocs successifs je veux dire à chaque fois c'est un choc mais on peut faire 3 chocs successifs dans 3 cas seulement soit le patient était déjà connecté à un défibrillateur bon c'est pas très fréquent soit le patient est en arrêt cardiaque devant témoin il le fait devant témoin et tout de suite on voit que c'est une fibrillation ventriculaire mais on est déjà là on peut faire boum 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 3 chocs ou alors c'est en post-opératoire immédiat de chirurgie cardiaque et on a dit la voix veineuse c'est la première voix si c'est pas possible c'est la voix intra-osseuse et on abandonne la voix intra-traquéale ça c'est juste pour vous montrer très rapidement les éléments correspondant à l'interruption sans qu'on fasse attention quand on fait de la simulation avec des étudiants là ils sont sur un cas d'arrêt cardiaque ils se posent la question de savoir sur les étudiants on a saisi réanimation troisième semestre savoir qu'est-ce qu'il y a Combride vous voyez le temps qu'il a mis avant de recommencer à masser c'est extrêmement long regardez si on chronomètre ça prend des secondes donc il faut éviter ce genre de choses le deuxième élément par exemple c'est hop là c'est on va changer de masseur il faut se préparer là c'est une interruption c'est ah oui mais je suis pas complètement prêt il faut que je mette sur comme il faut et hop je vais commencer à masser ça prend du temps donc si vous avez un relais le relais doit être prêt et ça doit prendre 2-3 secondes pas plus de relais la formation c'est important essayez de vous former extrêmement simplement avec des petits mannequins très simples pour savoir avec les médecins éventuellement de votre équipe dans un box qui est vide éventuellement avec le médecin ce que fait l'aide-soignant ce que fait l'infirmier il faut que chacun ait son rôle c'est comme ça que vous allez progresser dans la vraie vie en conclusion on a simplifié le diagnostic d'arrêt cardiaque on a réduit le délai de bise en oeuvre de la réanimation cardio-pulmonaire on va plus vite et c'est important on a renforcé la partie circulatoire plus que la partie ventilatoire massé 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 on commence à travailler sur le monitorage du bon massage cardiaque externe attention aux interruptions longues entre deux massages cardiaques externes les relais ou autres ou l'intubation on défibrille le plus rapidement possible l'intubation c'est pas grave et il faut se former je vous remercie le plus rapidement possible